– Nous avons donc pris la direction de Paris pour rejoindre notre invité de la semaine, j'ai à mes côtés Marc Lambron. Bonjour. – Bonjour. – Merci d'avoir accepté notre invitation, c'est un honneur pour Monaco Info. Alors vous êtes auteur de nombreux récits et romans et membre de l'Académie française, je viens de le dire. Alors on vous surnomme le rockeur de l'Académie, pour quelles raisons ? – Pour la raison que la presse a retenue, ce qui ne me semble pas très extraordinaire, que j'aime le rock. Les gens qui étaient nés vers 1900, 1905, en général, ont entendu du jazz. Moi, je suis né à la fin des années 50, donc comme toute ma génération, j'ai entendu du rock. Alors maintenant, il semble qu'en effet, à l'Académie, jusque-là, il n'y avait pas trop de rockeur. Mais vous savez, Jean Cocteau, par exemple, vers 1917, il tenait la batterie de l'orchestre jazz du bœuf sur le toit. Et il s'est retrouvé à l'Académie française une quarantaine d'années après. Au fond, l'Académie, souvent, enregistre avec un certain, c'est comme les séismes, enregistre avec un certain décalage, ce qui a secoué, ce qui a agité une époque, et puis qui devient plus classique, accepté, respectable. Donc finalement, l'Académie est une sorte de baleine, de baleine verte, qui digère les époques avec un, ou l'air du temps, avec un léger retard. Voilà. Et comme le veut l'usage lors de l'intronisation à l'Académie française, on vous attribue un mot, il s'agit pour vous de votre ville. Alors d'abord, est-ce qu'on peut expliquer ce rituel et pourquoi ce mot ? Alors, le rituel, c'est une sorte de bizutage, c'est-à-dire, à la première séance du dictionnaire à laquelle vous assistez, vos camarades, vos confrères, une semaine avant, choisissent un mot, mais vous ne le savez pas, et tout attraque, ils vous lâchent ce mot pour voir comment vous vous débrouillez, vous vous jetez à l'eau, en quelque sorte. Alors moi, on m'avait attribué votre ville, et d'ailleurs, c'était assez amusant, et en rapport avec le ROC, parce que la petite fiche, le projet d'article qu'on m'avait soumis, omettait une exception du mot votre ville. Vous savez que Vaudville, à la Nouvelle-Orléans, où depuis cette région, ça a désigné, dans les années 1880-1990, des troupes de chanteurs, de danseurs, danseurs de claquettes, noirs, blancs, souvent mélangés, qui circulaient, on appelait ce spectacle de distraction, le Vaudville. Donc pour ma première intervention à l'Académie, sur ce mot, j'ai sorti une exception, un sens, qui n'était pas prévu par le dictionnaire, et qui désormais y figure. Comme quoi, vous voyez que la connaissance du jazz peut servir, qui est conti. Vous dites qu'il faut se battre pour être à la hauteur de son modèle. Quel conseil donneriez-vous, finalement, aujourd'hui, aux téléspectateurs qui nous regardent et qui rêvent de devenir écrivains, aujourd'hui ? Vous savez, le conseil, c'est, je crois, avoir la simplicité du temps, du silence, de l'abnégation. La littérature, ce n'est pas bling-bling, ça peut être prestigieux, mais c'est lent. La littérature, c'est comme une vie. Donc, celui qui veut écrire, eh bien, il faut d'abord qu'il ait le désir de le faire, il faut qu'il ait un sujet, il faut qu'il le travaille, il faut qu'il ait la modestie de l'artisan. Et puis, quand le livre est prêt, alors là, peut-être qu'il peut être sacré écrivain. C'est, au fond, une chose les plus belle qui soit, parce que les écrivains ont la faculté. Ce sont des enchanteurs, des magiciens, ils peuvent démultiplier la réalité, les réalités. Ils sont là, vous ouvrez leurs livres et vous êtes ailleurs. Et au fond, il y a peu d'art avec aussi peu de moyens qui arrivent à vous propulser autant dans l'imaginaire. Donc, être un écrivain, c'est ça, c'est finalement proposer d'autres mondes nés de votre imagination à ceux qui vont bien vouloir y entrer. Voilà, c'est à la fois une assaise et une magie. Dernière question, Marc Lambron, vous êtes aujourd'hui jury du prix littéraire. Quel regard portez-vous sur cette sélection ? La sélection est toujours très bonne, car le jury est parfait. Vous savez ça. Le jury a une particularité qui est assez rare, c'est qu'il est hybride. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des membres de l'Académie française et des membres de l'Académie concours et puis des écrivains qui représentent la francophonie. Donc, vous parliez de jazz, c'est un peu comme si on prenait des jazzmen qui ne se connaît pas, puis on les met ensemble, ils font le bœuf, comme on dit en français. Bon, ils font une jam session. Donc, il y a une jam session sous l'égide de la princesse de Hanor. Et les débats sont très animés, très vifs, amusants, intéressants. Et en général, ce qui sort, vous pouvez regarder les listes courtes, les shortlists, comme on dit en français, elles sont en général très bonnes parce qu'il y a des esprits avisés, de bons lecteurs qui ont œuvré pour que le résultat soit le meilleur. Et d'ailleurs, le palmarès de la Fondation Prince-Pierre est très éloquent depuis des décennies maintenant. Marc Lambron, merci de nous avoir accordé cet entretien. C'était un plaisir pour Monaco Info. Quant à nous, nous nous quittons sur la météo. Très bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada